Paix sur vous les illimités, il est 4h du matin, j'attends mon véhicule, je vais sur Paris, c'est les championnats du monde de lecture rapide et je vous fais vivre ça avec moi toute la journée, je vais vous faire plein de vidéos, donc suivez bien cette vidéo, c'est une première pour moi, un vlog comme ça je ne l'avais jamais fait et j'ai envie que vous partagez cette journée avec mes élèves, suivez bien tout ça. Paix sur vous, on est en direct de l'avion avec Kautar, Kautar qui est la future championne du monde de lecture rapide, retenez ce prénom, est-ce que tu veux nous faire un petit mot Kautar ? On est en pleine forme et prêts à faire ces championnats, on part au sommet jusqu'à Paris. Il est 5h du matin, on est dans l'avion, direction Paris, je vous fais vivre tout ça toute la journée. On est arrivé sur Paris, il est à peu près 9h, là on attend le reste de l'équipe qui va nous rejoindre, il y a des gens qui viennent de Lille, d'autres qui viennent de Lyon, il y a des gens qui viennent un peu de partout, ils sont tous soit dans le train, soit dans l'avion. Nous avec Kautar on est arrivé, on attend Naïm qui nous rejoint dans quelques minutes et ensuite on va aller se diriger vers Porte de Bagnolet où la compétition va avoir lieu. Je vous présente Naïm, prof d'éco-gestion, il est agrégé et il fait partie des illimités. Il est là, il est arrivé de Lille spécifiquement pour les championnats. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi Mohamed ? Est-ce que tu es chaud pour les épreuves d'aujourd'hui ? Je ne suis pas chaud, je suis volcanique. Alors dites-nous comment s'est passée ta préparation ? Alors la préparation, comme toute préparation il y a eu des hauts et des bas et vraiment ce qui fait plaisir dans le cadre de la préparation c'est le groupe d'entraide et aussi des matières que je ne connaissais pas, par exemple de la sophrologie proposée par Naïma. Kautar elle était là lors de mes premiers ateliers de lecture rapide il y a maintenant 3 ans. La première fois que j'ai formé des personnes, elle faisait partie de mes élèves, elle n'a pas arrêté, elle a été là aux différents championnats. L'année dernière elle est devenue vice-championne du monde de mind mapping, aujourd'hui elle y retourne. Là je suis en pleine forme, hier on a été motivé avec mind mapping toute la journée, maintenant lecture rapide à Paris donc c'est cool, on va rencontrer l'équipe et être bien dans l'ambiance des championnats donc ça va être génial. Ce que je ne vous ai pas dit c'est que Kautar elle est en doctorat de neurosciences, je vois moi ses travaux et tout ce qu'elle a accompli c'est magnifique et vous verrez ce soir à la fin de la journée elle nous dira comment elle a vécu les championnats et le 2 juin il y a les résultats. Les illimités comment vous allez ? Ça va ! Vous êtes chaud ou pas ? On est chaud. Trop chaud. Trop chaud. Après plusieurs mois d'entraînement ils sont chauds pour l'épreuve d'aujourd'hui. Donc je marche avec les illimités dans la rue, on direction la salle pour les championnats. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais ! Non non j'entends rien on a refait. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais ! Je suis chaud. Il est en train. On va vous faire un petit retour à chaud. Bon, ils n'ont pas encore tous fini les épreuves, on a les participants ici, on a un des futurs vainqueurs qui est là, normalement, c'est lui. Comment tu te sens ? Alors, la lecture lente, mais les questions, franchement, plutôt faciles. Moi, la lecture, ça a été rapide, mais je pense que la compréhension est un petit peu moins. Mais j'ai fait de mon mieux. On est contents, on a répondu à toutes les questions. Mais là, je pense que j'ai battu mon propre record, mon record perso, donc je suis plutôt content, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je suis content de moi. Franchement, le livre, horrible. Mais bon, je me suis accrochée jusqu'à la fin et j'ai essayé de broder dans les réponses, j'ai un petit peu inventé, on verra. Moi, en vrai, je suis contente parce que de base, j'ai mis plus de temps que ce que je voulais faire. Mais j'ai répondu à quasiment toutes les questions, de base, sans avoir à y réfléchir, donc je pense que c'est pas mal. Du coup, moi, j'ai lié, c'était un livre de 62 pages. J'ai pas trop aimé le livre, j'ai lu à environ entre 5 et 10 minutes et j'ai répondu à toutes les questions. 10 minutes, le 65 pages ? Oui. Waouh. C'est cool. Moi, j'ai fait 13 minutes, le livre de 24 pages et j'ai répondu à toutes les questions. Et je pense que ça va mal finir avec les questions. Naïm, on a des gâteaux. Alors, on va débriever avec notre coach, Florian, qui a accompagné avec moi l'ensemble des Illimités pendant les 3 mois. Alors, comment ça s'est passé, Florian, l'épreuve ? Plutôt bien, le livre était agréable. Certes, j'ai été un peu lent, je l'avoue, mais j'ai voulu privilégier la compréhension et je pense que ça a porté ses fruits. Ok, et dis-moi un peu ton niveau d'énergie aujourd'hui, est-ce que t'as kiffé ? Comment ça s'est passé ? Ouais, franchement, c'était super cool parce que j'ai pu rencontrer toute l'équipe. Et franchement, c'est super cool, on se marre bien. Et franchement, c'est bien aussi de les voir en vrai. Ça apporte vraiment une dynamique humaine et ils sont adorables. Alors, d'abord, je voulais tous vraiment vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Et le fait d'être là aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont partout. Et vous, vous avez choisi de consacrer 3 mois, 4 mois à vous former et à être là aujourd'hui pour les championnats. Et ça, c'est la première victoire que je tiens à vous. Vous devez vraiment vous féliciter. Cette discipline, elle appartient à personne et elle appartient à tout le monde. Et ce qu'on veut, c'est que tous ici, vous prenez conscience que vous pouvez rendre ce monde meilleur par l'apprentissage. Et donc, vous pouvez le faire. Pour ceux qui pensent qu'ils ont fini, c'est que le début. Donc, à vous, allez-y, battez-vous, entraînez-vous. Et je voulais tenez vraiment à vous dire ça parce que moi, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'en fais mon métier. Et je suis heureux d'être devant vous. Et j'espère que pour vous aussi, ça va pouvoir changer votre vie. Donc encore, bravo et félicitations. Bravo, wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je pense qu'il y a tous ceux qui devaient venir. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde. Déjà, je voulais vraiment tous, tous, tous vous féliciter. On est super heureux pour Naïm, pour Mohamed Amin. Mohamed Amin qui est arrivé champion du monde junior. Il est loin devant tout le monde, d'après ce que j'ai compris. Naïm, je crois qu'il est à 900 mots minutes. Donc, il est tout près du podium. J'ai d'autres personnes. Il n'y a pas de mal de personnes dans le top 10, à la fois en mind mapping, Kautar, tu es dans le top 10. Donc, tu étais très bien placé. Il y a d'autres personnes dans l'équipe aussi qui sont bien placées, qui sont dans le top 10. Mais pourquoi moi, je voulais faire ce point juste après, au moment des résultats ? C'est pour vous dire que la compétition, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour s'élever, un prétexte pour apprendre, un prétexte pour vous développer. C'est l'entraînement que vous avez accompli. C'est ça la réelle victoire. C'est les journées à lire. C'est ça la réelle victoire. C'est les centaines de livres que vous avez lus. Le fait de lire un à deux livres par jour, c'est ça que vous avez gagné. Et donc, là, le prochain championnat, c'est dans un an. Donc, dans un an, on y sera. On y sera et on va s'entraîner. Et je compte vraiment sur vous. Tous les livres que vous allez lire d'aujourd'hui au prochain championnat, c'est ça votre réelle victoire. Je t'en ai encore à vous féliciter du fond du cœur pour tout ce qu'on a accompli. Je sais qu'on est jeudi, il est 14h45, il y en a qui sont au travail, vous êtes sortis du travail, vous avez pris des petites pauses, il y en a qui sont même au bureau. Je m'en remercie les mecs et merci tout le monde. Et moi, ce que je retiens le plus, c'est de vous avoir rencontré tout le monde. C'était super important pour moi de vous rencontrer. Pour moi, c'est le début d'une aventure. Et merci beaucoup tout le monde. Vous êtes tous incroyables. Merci. Merci. Bon après-média à tous. Je suis IMPL.